bonjour à tous bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous sommes nous sommes mercredi et je vais aller je vais aller faire mes courses chez enfin je vais acheter la lessive et je vais aller chez action pour acheter ma lessive et donc je pense que je vais vous faire une petite vidéo retour à moins que à moins que je ne trouve rien de spécial mais bon on verra ça alors avant de partir faire mes courses je voulais vous montrer une paire de chaussures que je viens de recevoir alors j'ai reçu une paire de chaussures de la marque c'est la marque vivaya je trouvais que c'était très c'était une marque très intéressante ils m'ont contacté pour voir si je voulais faire un petit si je voulais essayer une paire de chaussures et et donc elles sont super intéressantes déjà moi j'ai l'habitude de porter des chaussures à talons mais c'est vrai que quand je marche quand je vais faire les magasins avec mon mari le samedi ou quand je quand je fais mes courses j'aime bien avoir des chaussures plates pour pouvoir marcher j'ai toujours une petite paire de chaussures d'ailleurs dans mon voiture et celle là je les ai trouvées très jolies alors moi j'aime bien les chaussures qui sont sobres voyez elles sont très jolies dedans vous avez une petite plateforme voyez petite semelle qui en mousse donc elles sont très confortable et elles sont pointues j'aime bien j'aime bien aussi les chaussures qui sont pointues voyez donc c'est la marque vivaya alors c'est une marque que je ne connaissais pas du tout et en fait elle est très intéressante parce qu'en fait elles font des chaussures à partir de deux bouteilles recyclées alors il y a combien de bouteilles pour faire cette paire je crois qu'il y a ça c'est marqué là vous voyez en fait avec les bouteilles en plastique il les récupère et vous pouvez ils fabriquent les chaussures avec des bouteilles de recyclé donc je trouve ça vraiment très ingénieux je trouve ça vraiment super et écoutez au niveau du tissu et ce sont des chaussures qui sont lavables vous pouvez les mettre en machine il n'y a aucun problème elles sont tissées voyez alors est-ce que voyez elles sont tissées on a vraiment l'impression que c'est du tissu en fait vous avez son petit logo qui est noir là et franchement je les trouve trop 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 jolies alors au niveau de la taille ils m'ont envoyé la taille 36 je leur ai donné les centimètres de mon pied et voilà ce que c'est vrai je trouve qu'avec un pantalon large avec une jupe avec un short aussi ça peut pour les personnes qui a mis chaussures plates je descends un peu plus la caméra donc moi là aujourd'hui je porte un je porte un pantalon en 6 milliers cuillères avec un petit pull un petit pull qui est qui est comme ça dans le dos et je voulais juste vous montrer les chaussures je vais je vais les porter je vais faire mes petites courses et et puis vous voyez elles sont très très belles et je trouve que qu'elles affinent bon après moi j'ai un petit pied j'ai pas un gros pied donc je trouve qu'elles font un petit effet elles sont moi je pense que vous voyez avec avec une petite jupe elles sont aussi très jolies et on est on est très très bien dedans ça tient bien le pied et je vous dis c'est génial de fabriquer des chaussures avec du plastique avec des bouteilles en plastique avec du plastique recyclé donc c'est écologique je trouve que c'est vraiment super très contente de cette petite de cette découverte je trouve ça très joli avec voyez avec mon petit pull je trouve que c'est très c'est décontracté elles sont féminines à la fois donc donc je trouve ça super j'aime beaucoup merci beaucoup à la marque alors je vous redonne le nom de la marque de toute façon de toute façon je vous mettrais bien sûr le lien des chaussures à bord d'infos et vivaya c'est la marque vivaya donc leur boîte est très jolie elles sont elles arrivent emballées et elles arrivent dans des petites choses comme ça là pour bien tenir les chaussures dans la bonne forme donc c'est très voilà c'est carré c'est pas de problème pas très contente très très belle je trouve très jolie voilà bon bah écoutez là tout de suite je vais aller faire des petites courses je vous retrouve en revenant dès que j'aurai terminé mes courses je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Action à tout de suite bisous Allo alors voilà j'ai fait mes petites courses j'ai changé mon petit t-shirt j'avais envie de porter le petit haut que j'ai que j'ai reçu de click and fit je vous ai fait une vidéo c'est celle qui est juste avant elles se présentent comme ça je les trouve très très belles franchement les feuilles elles sont elles sont assez je trouve qu'elles sont assez jolies donc comme j'avais déjà acheté des fleurs chez là c'est Jardiland vous voyez celles qui sont là là je les ai achetées chez Jardiland et je me suis dit que j'avais envie de rajouter celle là vous voyez un peu de couleur comme ça il faut que je coupe il faut que j'y mette correctement mais je les trouve très très jolies il y avait pas mal de fleurs en plus elles sont pas chères elles sont à je crois que c'était à 1,30€ tout comme ça 1,40€ donc c'était pas je trouvais pour la qualité elles sont très jolies je trouve voilà à mélanger avec d'autres fleurs mais ça fait des jolis bouquets moi j'aime bien les fleurs artificielles parce que ça permet d'avoir tout le temps des bouquets dans la maison et je trouve ça super joli voilà j'ai pris cette très jolie glace qui va bien aller avec toutes mes voyez avec je vous montre souvent les petits les petites boîtes que j'achète chez action et là ils vendaient la glace qui était assortie donc je sais pas où je vais la mettre dans ma pièce de maquillage de toute façon mais l'endroit exact je ne sais pas parce que je n'ai pas de place mais je la trouvais trop jolie même posée comme ça sur une table elle peut être très sympa aussi je verrai de toute façon mais je la trouvais très jolie elle coûtait 4€ donc j'ai dit je vais passer il y en avait beaucoup qui étaient couleur argent mais couleur dorée il y en avait pas beaucoup donc j'ai dit dans le doute je préfère la prendre voilà elle est très très belle j'aime beaucoup j'ai repris alors j'en ai pris un deuxième voyez c'est mes petites choses là pour parfumer mes toilettes ça sent le lilas et c'est une odeur qui est très voilà très naturelle et j'aime beaucoup donc j'en ai pris deux baquets parce que pour chaque toilette j'ai choisi de la lessive alors cette fois ci j'ai changé j'ai pris la persil parce que celle que j'ai c'est le chat et 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 ouais j'aime bien cette odeur ça va et j'en ai marre de sentir cette odeur là alors j'ai toujours bien sûr ma lessive carzon que j'adore mais je m'en sers pas pour toutes les machines donc je complète avec donc je vais compléter avec celle là elle sent bon ça sent voilà ça sent le savon ça sent pas l'autre je suis écœurée de porter tout le temps les mêmes trucs là j'en ai un peu marre en fait j'ai pris ces petits crayons alors je ne sais pas ce que ça va donner c'est pour les lèvres pour les lèvres et pour vous savez de la marque max elle mort j'ai jamais testé et je me suis dit que ça pourrait être sympa le rouge est très joli là et ça coûtait des sous pas cher j'ai dit le rouge j'en ai entendu beaucoup de bien en fait sur internet ouais mais écoutez ça ça marque assez bien c'est très joli et vous voyez ça marque vraiment très bien du coup j'avais envie d'essayer et puis je vais voir il y a quoi comme quoi vous voyez il y a pas mal de couleurs donc ça pouvait être sympa j'ai dit je vais tester on verra bien et là écoutez j'aime bien très sympa j'ai pris des cintres j'en ai plus il me faut des cintres il faut que je vide alors je voudrais vous dire dans cette vidéo ma fille a un compte Vinted alors elle a les produits les vêtements que je ne garde pas je les mets sur son compte elle les met sur son compte Vinted parce que moi je là en plus bientôt on va il va y avoir les vêtements automne enfin printemps été donc il faut que je fasse de la place moi je peux pas tout garder donc je lui donne tous les vêtements que j'ai pas envie de garder je lui donne les vêtements et après elle les vend et ça lui fait un peu d'argent de poche c'est pas pour moi c'est pour elle si vous avez envie d'aller sur Vinted sur mon compte Vinted c'est celui ma fille moi je lui donne les affaires et puis moi je m'occupe pas de ça mais c'est elle qui s'occupe de ça ça lui fait un petit complément voilà donc elle a son petit compte Vinted qui est en barre d'infos vous pouvez y aller il est toujours en barre d'infos j'ai repris une souris parce que la mienne elle bug donc j'en ai repris une autre elle était pas chère elle était à 4 euros donc pour faire un montage vidéo c'est indispensable j'ai repris deux toilettes comme ça pour chaque toilette j'aime bien cette odeur voilà c'est pour me nettoyer mes toilettes j'ai repris ce produit par contre je m'en laisse pas parce que j'adore cette odeur ça sent les agrumes ça sent super bon et je mets dans ma grosse bouteille comme ça le parfum enfin j'adore ce produit je le rachète tout le temps j'ai pris du dissolvant pour les ongles parce que j'en avais plus et il est pas cher et il fait très bien son job il enlève très très bien le vernis à ongles il n'y a aucun problème des petits sacs poubelles pour mes poubelles d'en haut là parce que j'en avais plus j'ai pris du dentifrice du Colgate parce que j'ai plus de dentifrice moi j'aime bien le dentifrice que j'achète en parapharmacie je l'avais acheté la dernière fois et il était super et je le trouve plus donc je pense que j'ai dû le mettre dans la poubelle sans faire exprès et écoutez moi il me va très très bien la couleur elle est un peu claire vous voyez moi j'ai déjà les sourcils qui sont repigmentés mais c'est pour cacher les petits poils blancs tout simplement et je veux pas un crayon trop foncé celui-là il me va très bien la couleur est parfaite voilà donc du coup je l'ai repris je sais pas ce que j'en ai fait je l'ai cherché partout je l'en trouve pas j'ai pris des crayons des crayons en papier parce que j'ai besoin d'écrire des fois et j'en ai pas donc j'ai dit je vais en acheter et j'ai repris ces bougies-là mais elles sentent trop trop bon vous voyez moi j'ai celle-là que j'avais achetée pour Noël elle a une mèche en bois qui crépite et celle-là mais elle sent un peu la cannelle vous voyez c'est assez épicé cannelle et elle sent il faut la laisser il faut la laisser se consumer assez longtemps et moi je laisse la journée comme ça et vous voyez je laisse quand même il y a un sacré paquet je voulais essayer de retrouver une autre dans ce format mais il n'y en avait plus donc il y avait ceux-là écoutez c'est un pur bonheur en plus c'est des odeurs quand même qui sont plus plus printanières donc c'est sympa et du coup j'ai pris deux j'ai pris celle-là et j'ai pris celle-là alors celle-là c'est French Fit alors est-ce qu'il y a des chambres aussi ouais ça sent trop bon j'adore c'est assez floral comme odeur et puis en plus les packaging c'est sobre celle-là elle sent super bon j'en voulais une deuxième comme celle-là mais il n'y en avait plus j'adore ces odeurs elles sentent trop trop bon moi j'adore ces bougies là j'ai acheté des très très belles bougies je vais vous montrer elles sont en haut on va monter ensemble j'ai repris un petit machin comme ça c'est pour mes photos fort parce que j'adore ça apporte j'en ai mis dans mes vases ça apporte ça s'allume c'est une petite lente LED c'est trop mignon moi j'adore ces petites choses là du coup j'en ai repris un autre paquet ça coûte un euro vous voyez c'est pas cher mais quand je les mets dans mes vases c'est trop mignon je trouve ça trop joli et j'ai repris un deuxième pour les deuxièmes toilettes et puis je me suis pris des chewing-gum parce que je prends toujours des petits chewing-gum quand j'en mets dans la voiture voilà donc je vais ranger tout ça faites voir alors je sais pas trop encore comment je vais placer ces fleurs mais je les trouve vraiment très jolies franchement pour prix parce que moi celle que j'ai acheté en jardinerie là c'était beaucoup plus cher j'en ai eu pour voilà c'est en jardinerie c'est des fleurs qui coûtent plus cher mais j'ai trouvé que là franchement en plus il y a quand même pas mal de feuilles et tout c'est super sympa bon écoutez je vais rester tout à l'heure je vais monter en haut tout ce que je veux monter et alors la lessive je vais la laisser là alors pour celles qui me suivent sur Instagram j'ai eu beaucoup de soucis en fait cette semaine la semaine dernière avec ma petite Jen qui était vous savez j'ai mon petit mon petit elle est là ma petite toutoune qui est là hein ma petite toutoune elle n'est jamais bien loin de moi elle était alors la semaine dernière d'ailleurs vous avez dû l'entendre dans ma j'ai fait une vidéo j'ai fait une vidéo et elle était à côté de moi là et elle ronflait pendant toute la vidéo elle était juste à côté de moi et et ça ça allait pas du tout elle d'ailleurs je lui ai changé ses croquettes voilà je lui ai pris ses croquettes en bah chez vétérinaire elle a des elle a des gros problèmes respiratoires en fait et mais en vieillissant qui s'accentue et et puis la semaine dernière elle ça a ronflé beaucoup trop elle n'arrivait plus à respirer en fait et et donc j'ai dit bon moi je pouvais pas je pouvais pas je pouvais pas la laisser comme ça donc je l'ai emmenée chez le vétérinaire et puis malheureusement elle m'a dit qu'il n'y avait pas grand chose à faire elle m'a donné un inhalateur avec c'est comme de la mentholine pour les personnes qui ont de l'asthme et elle m'a dit bon bah on va essayer ça et puis si ça marche pas de toute façon la semaine prochaine il faudra la faire piquer parce qu'on peut pas la laisser comme ça elle souffre trop quoi elle s'étouffe en fait elle n'arrive plus à respirer et donc bon bah ok j'étais vraiment j'avais la semaine dernière c'était vraiment dur quoi et puis et puis en fait le le médicament bah ça lui fait du bien on a changé aussi les croquettes parce que comme enfin elle sort presque plus elle elle a pris beaucoup de poids parce qu'elle reste elle est tombée deux fois des escaliers et maintenant elle veut plus elle veut plus trop marcher donc elle reste en haut tout le temps elle reste couchée alors forcément bah elle prend du poids elle a pris un kilo je lui ai acheté des croquettes light pour qu'elle maigresse un petit peu et j'espère que et ben qu'elle va alors je sais qu'elle est vieille elle a beaucoup de kystes en fait sur la peau et tout donc voilà mais je sais bien qu'on s'attache et c'est c'est pas facile de quand quand nos toutous s'en vont franchement c'est c'est dur on n'est pas éternel malheureusement mais bon on va essayer de la faire tenir le maximum donc je profite de ma petite toutoune encore et c'est bien avec ce petit médicament bon ben elle doit prendre ce médicament trois fois enfin cet inhalateur trois fois par jour et puis elle a aussi de la cortisone pour pour lui faire du bien et un autre médicament pour qu'elle doit prendre aussi à vie pour dilater son 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 voilà donc on va croiser les doigts je lui d'ailleurs il faut que je retourne il faut que je retourne chez le vous voyez c'est ça c'est un donc elle a ce truc là qu'on achète en pharmacie c'est un produit pour les adultes pour les enfin pour les pour les personnes voilà donc et elle a ce petit truc et donc trois fois par jour je dois lui faire des inhalations comme ça et ça lui fait du bien donc c'est super je suis hyper content parce que franchement vu l'état vu son état la semaine dernière je me suis franchement je voyais moi j'étais avec mon mari on s'est regardé on s'est dit que c'était la fin mais bon je vous fais un petit retour au niveau des chaussures écoutez elles sont hyper confortables je suis allée faire les magasins je suis allée chez Action j'ai fait j'ai fait mes courses ça fait deux heures que je les porte c'est des pantoufles en fait on est vraiment très très bien je veux dire même pour marcher à la maison avec on est super bien dedans non c'est vraiment des bonnes chaussures on peut marcher tranquillement elles sont vraiment super je suis encore une fois super contente de les avoir elles sont très jolies elles sont très simples mais très simples avec un jean ça va être super joli aussi et puis j'aime bien le point de vue comme ça je trouve ça très joli ça affine le pied ça allonge le pied je trouve ça très classe je vais mettre ça je ne sais pas où je vais mettre ça alors je me suis dit est-ce que je ne mettrais pas je vais bien trouver une place je vais bien lui trouver une place je ne me fais pas de soucis j'ai hésité parce que je voulais m'acheter un nouveau je voulais m'acheter une vieille commode ancienne et je vais vous montrer je voulais trouver une glace sur le bon coin une armoire non la glace je l'ai acheté sur la maison du monde mais l'armoire je voulais l'acheter sur le bon coin mais je me suis dit que j'allais plutôt prendre cette commode voilà que j'ai et qui est assortie au bureau en fait c'est exactement les mêmes c'est les mêmes pièces puisque je les ai achetées en même temps avec la table basse aussi et je pense qu'ici je vais trouver je vais essayer de trouver une autre une autre commode je vais regarder sur le site des maisons du monde si je peux trouver quelque chose de joli que je mettrai ici à la place pour ranger mon maquillage et celle-là je la mettrai là-bas parce que ce sera voilà tout sera assorti ce sera joli et c'est exactement c'est la même que le bureau donc ça irait parfaitement bien là-bas chez Maisons du monde j'en ai déjà vu j'en ai plusieurs qui me plaisent il faut que je vois avec mon mari il faut que je regarde les dimensions pour voir ce qui est le mieux et puis bon je montrerai quand je l'achèterai ma fille m'a donné elle m'a donné de l'argent enfin j'ai une carte d'une carte cadeau qu'il faut que j'utilise et bon c'est juste que j'ai pas eu l'occasion encore d'aller chez Maisons du monde donc il faut que je le fasse il me semble en avoir vu chez Maisons du monde qui était style un peu métallique doré c'est pour ça que j'ai réfléchi là aujourd'hui je me précipite pas parce que je veux pas faire de je veux faire un bon choix et je veux pas acheter de conneries et quitte à que ça prenne un peu plus de temps et d'acheter quelque chose de plus joli et qui va me le rester moi j'aime quand j'achète un meuble j'aime bien il faut voilà celui que j'ai acheté chez Maisons du monde qui est magnifique donc celui-là vous voyez il est magnifique il est très très beau et vous voyez j'aurais bien voulu trouver le même en doré ça aurait été exactement ce que j'aurais voulu en doré comme ça avec plein de petits casiers comme ça pour ranger le maquillage ce serait parfait et donc je suis allée à Vichy cette semaine la semaine dernière et j'ai trouvé dans un magasin qui s'appelle Arcan 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 Majeur Arcan Majeur ils ont un site internet et j'ai acheté deux bougies donc celle-là un soir à l'opéra donc ça c'est la marque de la bougie c'est la flûte enchantée mais ça sent oh là là les odeurs vous voyez j'ai déjà quand même pas mal utilisé j'ai pas de bougies qui sentent aussi bon j'ai acheté de très jolies bougies j'en ai acheté chez Maison Goudet voilà des très belles mais là ces odeurs c'est c'est une merveille je connaissais pas cette marque mais c'est très 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 c'est très subtil comme odeur c'est vraiment le bonheur et j'en ai pris une deuxième qui s'appelle Roméo et Juliette qu'elle présente comme ça les boîtes sont super jolies c'est vrai que les odeurs de ces bougies j'ai été bluffée en fait je suis allée chez mon mon ophtalmo à Vichy et on discutait ensemble je lui ai fait resserrer mes lunettes et ça sentait extrêmement bon en fait dans son magasin et je lui ai dit mais Rémi c'est quoi cette odeur ça sent trop trop bon et puis il m'a montré il m'a dit c'est ça mais ça parfumait toute sa pièce il avait mis un petit diffuseur et ça parfumait toute la pièce je lui ai dit mais c'est extraordinaire il m'a dit c'est un petit magasin qui est juste à côté alors là ça sent mais ça sent le jasmin ça sent trop bon le jasmin c'est ça mais c'est le jasmin si vous aimez les odeurs de jasmin il n'y a rien d'autre c'est du jasmin j'adore ça me fait penser à Aize quand on est parti chez ma soeur à côté de Saint-Paul-de-Vence là-bas c'était au mois de mai c'est vraiment la saison où ça sent très très bon les fleurs sont ça embaume les rues et là ça sent le jasmin j'adore vraiment je vous conseille cette marque voilà un soir à l'opéra la classe trop beau trop trop beau bon allez je vais vous laisser je vais vous faire de gros bisous j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo 1 3 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 C'est parti !